Salut à tous, bienvenue dans cette quatrième partie de présentation de ma collection de jeux PS3 On va pas tarder, on va tout de suite commencer avec Lost Planet 2 Voilà, Lost Planet 2, ça c'est un très bon petit jeu d'action qui est jouable en solo mais surtout en coop à 4 joueurs On continue avec le Lost Planet Extreme Condition, encore mieux que le 2 mais c'est le même principe Donc très très bon jeu, c'est Lost Planet, je vous conseille On continue avec le Madden NFL 2015, moi j'adore ces jeux de simulation de football américain Parce que j'aime beaucoup le football américain, donc j'aime beaucoup les Madden C'est les seules alternatives qu'on a en même temps, il n'y a pas mieux Si, il y a des versions sur Xbox mais je n'ai jamais testé, il faudrait que je regarde un peu ce que ça vaut J'ai également le Mag, très bon jeu de tir en vue subjective Dans un monde persistant par contre, donc c'est du multijoueur en ligne uniquement Donc maintenant à mon avis, il n'y a plus grand monde dessus Nous avons le Marvel DS Capcom, Fate of Two Worlds Voilà, ça c'est un excellent jeu de baston 2D Qui contient une quarantaine de combattants Celui-là il licote un petit peu, enfin il licote un petit peu, c'est pas non plus... On continue avec le Mass Effect 3 Excellent RPG dans un monde futuriste Que j'ai toujours pas fait RPG forcément, j'ai du mal à me lancer dedans Et on a le Max Payne 3 C'est encore un excellent jeu d'action de Rockstar C'est la suite directe du deuxième opus Ce petit Max Payne On continue avec le Mayem Un très, 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 très mauvais jeu d'action On oublie J'ai également le Medal of Honor Les Medal of Honor, figurez-vous que ce sont des bons petits FPS Surtout pour leur campagne solo Et celui-ci se déroule en Afghanistan Dans la série, j'ai également le Medal of Honor Warfighter Celui-ci il est basé sur la guerre contre le terrorisme On continue avec le Medieval Move Et comme vous pouvez le voir à la jaquette C'est un jeu rail shooter qui utilise le PS Move Mais qui est plutôt moyen, je pense que c'était les débuts Là on va rentrer dans une énorme série Avec laquelle on commence Avec le Metal Gear Rising Revengeance Voilà, le petit Metal Gear Donc ça c'est le premier Metal Gear qui a été développé par une autre équipe Que celle de Hideo Kojima Puisque c'est Platinum Games qui était la baguette Sauf que Hideo Kojima je crois qu'il avait commencé Donc on ressent quand même un petit peu la patte du monsieur J'ai également, alors j'ai deux versions Du coup je pense que je vais en mettre une À l'échange, il faudra que je vois laquelle est la mieux Tout ça quoi Parce que j'ai le Guns Donc j'ai le Metal Gear Solid 4 Guns of Patriot Donc ça c'est la version normale Mais je l'ai également avec un petit fourreau cartonné Donc voilà, il faudra que je regarde un petit peu Lequel est le mieux, lequel est le plus sympa Guns of Patriot, quatrième opus de cette saga de jeux d'action infiltration Et là c'était Hideo Kojima qui était à la baguette Je ne sais pas trop si ce n'est pas un de ses derniers Je ne sais plus ce qu'il a fait après Et j'ai également le Metal Gear Solid HD Collection Donc pour PS3 Donc celui-là, il contient le 2, le 3 Et le Peace Walker qui était un jeu sorti sur la PSP Donc je suis très content de l'avoir, celui-là, cette petite collection HD Et donc le Metal Gear Solid 5 The Phantom Pale En Day One Edition Donc plutôt cool Et le dernier que vous aviez vu Que je n'ai toujours pas eu l'occasion de tester C'est le Metal Gear Solid The Legacy Collection Voilà, qui contient l'intégralité des jeux en fait Jusqu'à 4, jusqu'au 4 Donc ça c'est juste indispensable Il faut que je teste voir si je peux tout télécharger encore Parce que s'il est passé dans trop de mains Ça sera foutu en fait C'est ça le problème Il ne faut pas qu'il soit passé Si je crois que c'est un droit à 3 téléchargements Après c'est fini Donc il faut vraiment que je le teste Pour voir si ça passe On continue avec un jeu qui me manque Il me manque des jeux là C'est pas grave Je ne sais pas où ils sont On verra plus tard Avec le Mirror Edge du coup Un très bon jeu de plateforme à 3ème personne Et je ne sais pas ce que j'ai foutu du Millennium J'ai un jeu de paintball Je l'ai peut-être mis à P Ok, on verra J'ai également le monstre contre Alien Voilà, ça c'est un petit jeu de plateforme Qui est plutôt moyen Basé sur le film d'animation Encore un jeu qu'ils ont voulu faire Arriver vite J'ai le Mortal Kombat Complete Edition Dedans il y a Kratos Sur PS3 il y avait Kratos C'est un retour aux sources pour cette licence Avec une version HD Un très bon jeu de combat Et donc on peut utiliser Kratos J'ai le MotoGP 08 Voilà, c'est un excellent jeu de moto Donc il y a la licence officielle La licence officielle des MotoGP Donc le circuit officiel de course de moto Et j'ai également le MotoGP 10-11 Voilà Ils avaient peut-être marre de faire un tous les ans Donc ils ont dit On fait 10-11 Et j'ai le MotoGP Alors ça c'est une compilation Ça s'appelle La Motorbike Racing Pack Et dedans il y a MotoGP 13 SBK Génération Et MUD Voilà, c'est une petite compilation Une petite série de jeux Que j'adore personnellement Il s'agit des Motorstorm Voilà, donc ça c'est le premier Ce sont des excellents jeux de course arcade Vraiment hyper vénères Moi j'adore ces jeux Le deuxième opus C'était Pacific Christ Très bien aussi Ça bouge là-dedans Il va falloir que je range tout ça Donc Pacific Christ Le deuxième opus Et le dernier Donc c'est le Motorstorm Apocalypse Voilà C'est le dernier opus de la saga Je ne comprends pas Pourquoi ils ne l'ont pas fait Sur PS4 de ces jeux Parce qu'ils sont vraiment excellents Allez, on est en attaque La dernière partie De cette sélection D'ailleurs il y a beaucoup de séries Donc ça va aller plus vite Avec le Murdered Soul Suspect Alors ça c'est un jeu d'aventure Qui est plutôt moyen C'est pas ouf On passe vite J'ai le MXGP Officiel Motocross Videogame Un bon petit jeu de motocross Pour ceux qui aiment la discipline Et il est plutôt pas mal J'ai le Nail Day Qu'on a vu il n'y a pas longtemps Là aussi c'est du motocross Et du quad On continue avec Le Naruto Ultimate Ninja Storm Donc ça ce sont des jeux De baston Dans l'univers de ce manga Avec un petit soupçon De mode aventure Mais vraiment léger Et donc j'ai le Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Numéro 2 Voilà Et le Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst Voilà la version Full Burst De ce ninja Là on va attaquer une petite série De jeux De licence de basket Ce sont les 2K Donc les concurrents De NBA Live Donc avec le NBA 2K 2010 Et c'est pas fini Alors je les ai pas tous J'ai le 2012 Voilà J'ai le 2013 Voilà Là on a un grand trou Et on a le 2017 On passe 2013 à 2017 Et donc les concurrents C'est NBA Live Et moi j'ai que la version Donc 2010 Donc ça c'est la licence de basket D'Electronic Arts Et moi j'ai pas NBA 2010 J'ai que celui là Et le NBA Street Home Court Voilà Donc ça c'est pareil C'est de The AES Sports Mais c'est de la version Un petit peu très arcade De basket Petite série de bagnole Et ouais C'est le jeu de course très arcade Avec des épisodes Qui sont plus ou moins bons Ce sont les Need for Speed Donc j'ai le Need for Speed Hot Pursuit Voilà J'ai le Need for Speed Most Wanted Le Need for Speed Pro Street Voilà Le Need for Speed On a pas fini hein Rivals Le Need for Speed Shift Le Need for Speed The Run Voilà Et c'est fini Enfin avec Le Need for Speed Undercover Et enfin la dernière série De jeux Que j'ai dans ma collection C'est une série que j'adore Parce que j'adore également Le hockey sur glace Vous l'avez compris Il s'agit de la licence NHL de EA Sport Donc j'ai la version 08 J'ai la version 10 La version 12 Et la version Donc 2013 Donc voilà Donc voilà C'était la présentation La quatrième partie De la présentation De ma collection PS3 Il nous reste encore Deux parties Donc on se retrouve La semaine prochaine Pour la suite J'espère que vous kiffez Toujours cette vidéo Si vous avez des conseils De bon jeu là dedans A se faire N'hésitez pas à me le mettre Dans les commentaires On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz